Salut à tous les amis, c'est Magic Chris, je suis accompagné de mes amis pour la troisième partie de notre review du Monster 5. Ryan n'est pas là cette semaine, il a été remplacé par SW Tom. Salut Tom ! Salut ! Salut à Nico qui est revenu en deuxième semaine. Salut tout le monde ! Et salut à Sam que j'appelle tout le temps Echo d'habitude. D'ailleurs je vous ai mis entre parenthèses sur la dernière review pour que vous sachiez bien qui c'est. Salut Echo ! Salut tout le monde ! Je vais essayer de t'appeler Sam d'ailleurs, de préférence. Oui, c'est grave. On s'était arrêté la dernière fois à la main 116, je propose qu'on reparte d'Ardar sans perte de temps. Avec un magnifique 7.3 suité en small blind qu'on va fold. Tout le monde voit bien l'écran, ça va ? Oui, très bien. Allez, donc on fold. Il y a braquage là, Matam. Ouais, je vois après. D'ailleurs braquage c'est un REC, donc on va peut-être... Ah ! Alors ici on a un AS8 au bouton, on fold. Je ne sais pas, ça dépend du profil adverse. S'il open très loose, on peut... Ouais, ça dépend de profil. Si le mec il est plutôt tight, on va fold. J'ai tendance à quand même, vous avez remarqué, à ne pas prendre des spots hyper compliqués. Souvent, les spots comme ça, je vais fold. S'il est plutôt dans le classique, on va fold, je pense. Ouais, j'ai fold. Du coup, il y aurait d'autres choses à faire, peut-être ? Peut-être un petit 3-bet là ? Ouais, moi je préfère 3-bet clairement que flat. Je flat AS8 suité et je promette AS8 off s'il y a une fréquence trop élevée d'open. Ouais, moi aussi. Mais bon, une autre dominance stack... Le fold de me va, hein. Ouais, le fold, ça s'il y a de plus. On va dire sans prise de tête, là, rien à dire. Dame 5, rien à dire. 3-8. Si on a une paire de 3 UTG1, est-ce qu'on l'open ? Non, je fold. Tu avais la même, à peu près, non, juste à la fin de la partie. À la fin de la partie, c'était quasiment le même spot, non ? C'est possible, ça me dit quelque chose, ce spot-là, paire de 3 UTG1. Avec des mecs qui manchent dans les bombes, déjà. Par contre, je devais être plus profond. Ouais, genre toi, t'avais plutôt 70 ou 80. Ouais, c'est ça. En mémoire, ils pensent que c'était un truc comme ça, et je crois que je ne l'avais pas open, du coup. Donc, si je ne l'ai pas open 80 BB deep, ce serait logique de ne pas l'open, là. C'est très cohérent. Au moins, il y a de la cohérence dans mon jeu. C'est déjà un premier pas. Après, est-ce que c'est la bonne cohérence ? Surtout qu'il y a des mecs short en blême, dans les blêmes. Donc, est-ce que tu vas payer un short avec paire de 3 ? Je ne crois pas. Non. Non, on ne sera pas content de payer. On sera même obligé de fold, à vrai dire. Bon, ça vous convient, du coup, le fold, paire de 3, ici ? Oui, moi, je fold. C'est pas un marreau que je fold. Ouais, c'est ça. Ça commence à être un peu juste. Bon, à une table compliquée, où ça 3-bet beaucoup, c'est clairement un fold. Là, où ce n'était pas le cas, j'aurais pu quand même open. Mais bon, alors, Roi-Valet en big blind, on va sûrement défendre. On fait face à un lim, on fait face à un lim pour être de la small blind. Tom, tu as une... 3-3-2. Oui, Nico aussi. Ouais, clairement. On fait combien de 3-3 ? 3,5 ? Entre 3 et 3-8, je pense. Bon, il fold. Pardon. Ah, une petite paire de 10. Alors, on va être contre 3-bet. On va plutôt tendre à dire, oui, vu que c'est cutoff, on a perdu 10. Ouais, entre cutoff et bouton, là, on a quand même une main... Ouais, si on flat, on laisse la cote aux autres de payer et perdre 10 en mutioué. Ouais, c'est toi qui est assez fragile préflop et contre la range de cutoff, là, on domine quand même bien. Vous êtes tous d'accord, vous êtes tous d'accord, les gars ? Ouais, entre 7 et 7,5, le 3-bet, je suis d'accord. Ouais, ouais, enfin, dans les... Disons, pour le 3-bet, en tout cas, pour les arguments pour le 3-bet. Ah oui, pour moi, il faut absolument 3-bet. Ouais, ouais, je pense que c'est assez standard. Et là, ce sera pas payé. OK. Next. As9, cutoff, on va... On va open. Pas très compliqué. C'est facile, le poker. Du coup, bah, As2... Est-ce qu'éventuellement, là, mais... Parce que je fais... Je fais 2,5 ici, parce qu'on... Ouais, c'est ce que j'allais vous dire. J'ai fait 2,2, 50 blindes deep. C'est cutoff, ouais. Ouais, on est 50 plus, j'aurais pu faire 2,5. Ouais, je suis encore 2,5. Non dérangeant, on va dire. Ouais, je... En principe, dans mes règles, c'est en dessous de 40. Je commence à faire 2,2, mais au-dessus, je suis à... Ouais. Je suis à 2,5. Et tu fais pas ça sur la position ? J'ai compris. Et voilà, en fonction de la position, sur cutoff et bouton, souvent, je réduis mon sizing. Par exemple, si je fais 2,5 depuis toutes les positions jusqu'ici, je vais faire 2,2 sur les deux dernières. Et même chose, si sur un début de tournoi, sans BB deep, je vais faire 3x sur toutes les positions, sauf cutoff, bouton, je fais 2,5. Moi, j'ai changé. C'est-à-dire que ce sizing, selon les positions, je le fais qu'à partir du mid-game, vraiment en début de partie. Ouais, ouais, ouais. Je vais faire 3x sur toutes les positions, parce que je vais avoir une range plus tight, plus en value. Donc, du coup, ça sert à rien de faire moins cher, en début de partie. C'est vraiment une question de jouer avec les proportions de son stack. Quand on open 3x sans BB deep, la big blind, elle doit juste rajouter 2 blindes. 2 blindes dans un stack de 100, c'est très peu. C'est moins en proportion que quand on open 2,2 avec 20 blindes deep. Le risque de voir, il est différent quand même, quand tu open 3 ou 2 deep. En termes de cote, quand on a 100 blindes, on va pouvoir vraiment défendre beaucoup de mains. J'ai fait 2,2, ça passe. Si c'est 8A, vous défendez ici. Fold. Ça vous va ? Dès que vous voyez quelque chose qui ne vous plaît pas, T'es quelque part, on te le dira. On arrête tout. On arrête tout et on en discute. Une petite paire de 8. Est-ce qu'on paye ici ? On paye, on 3-bet, on fold, on... On peut payer, ouais, il n'y a pas de... Ouais, moi, c'est ce que je pense aussi. Payé, me semble, l'option la plus évidente. C'est défendu par Big Blind. Check, check. Derrière ça, on check ou on mise ? On check, il n'y a pas d'intérêt à miser, là. C'est incroyable, c'est vertu. Non, on va pas. Il peut y avoir des dames, le mec qui a complété un gros win, il peut y avoir des dames aussi. Moi, je pense que quand tu flattes préflop ici, c'est vraiment pour trouver ton 8, surtout quand la grosse win de rentre dans le coup. Ouais, c'est ça. Et qu'en 3-way, là, c'est un give-up. Voilà, on check et on give-up. Tout à fait. On espère avoir le 8 à la turn. Ouais, éventuellement. Ouais, ça fait 2 fois. Surtout que comme on a le 8 de carreau, ce sera un 8. Moi, j'aime bien miser la chaîne. Ils ont montré vraiment beaucoup de faiblesse. Ouais, t'as checké tout. Ah oui, oui, j'ai checké. Il n'y a aucune raison de miser, même turn. Au plein d'intérêt à miser, de temps en temps, t'as la meilleure main et tu vas au showdown. Voilà, c'est ça. Ils vont avoir principalement des hauteurs race ici quand ils check tout le long, As-10, As-Valet, qui vont corrompre pas voulu ses bêtes. Bon, par contre, Big Blind, lui, il peut avoir un peu tout et n'importe quoi. Penche-toi, lui, ça va être des mains, genre... Il peut avoir des paires de 10, des paires de Valets aussi, de temps en temps, qui vont jouer comme ça et qui nous battent. Mais sinon, il a des hauteurs race qu'on give up. Ouais, voilà, paires de 10. Ouais, paires de 10. Ouais, paires de 10. Alors, la suite, on fold 4 et 2. Par contre, je n'ai pas regardé à quelle heure on avait commencé. Du coup... C'était 3h05 ou tout comme ça, je ne sais pas. Ouais, 3h05, donc on essaiera de s'arrêter vers 50. Allez, c'est pour la première, pour cette troisième partie. Ok, c'est bon. A6, on fold. A6, on fold. Alors, Valet-Dame suité, je pense qu'on défend, ça va être ok pour tout le monde. Ouais, ouais, c'est... On défend, on ne voit pas comment pour être en vécu. De toute façon, en défense de big blind, on va peu défendre en squeezant, finalement. Ce qui est le plus standard, c'est de défendre. Alors, check-check au flop. Ça, c'était plus logique de notre part. Lui, il a check-back. On trouve un Valet deuxième paire. Du coup, ça vous paraît logique de miser, la turn ? Bien sûr, il y a deux draws qui sont ouverts. Il faut être payé par pas mal de draws. Ouais, après, c'est-à-dire les draws à pique, il reste souvent misé, les draws à trèfle aussi. Les draws à trèfle, maintenant, s'il ne le fait pas, il ne le fait pas. Je pense qu'on peut faire les deux, on peut mettre et on peut check. Ouais, je pense que, oui, oui. Il me semble, de mémoire, que j'ai dû miser. Et j'ai dû miser 3,5 dans 6,5. Un petit peu plus que moitié pot. Ouais, c'est ça. Du coup, notre adversaire à fold. Je pense que, ouais, effectivement, je suis d'accord avec vous, on peut faire les deux, on peut checker, on peut... Après, ça va dépendre un peu du profil aussi. Est-ce que si toi, tu checkes une deuxième fois, il va avoir tendance à bluffer derrière ? Ouais, absolument. C'est pour ça que c'est important d'avoir un maximum de notes sur nos adversaires, sur leurs tendances et pour trouver la meilleure line bon, là, il a fold. Il y a aussi des joueurs très, très passifs qui vont toujours checker et qui vont... Voilà, contre qui, il va falloir vraiment miser pour extraire de la value. Parce que eux-mêmes ne vont jamais bluff. Roi 9 au... Je pense qu'il faut open. Je l'ouvre au-dessus de 50, je crois, mais à partir de 40 ou moins, je pense. Ouais, ce serait... ce serait quand même... ce zable, clairement. Non, c'est zable. Ici. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nico, mais je pense qu'il faut ouvrir ça. Roi 9, Roi 9, c'est maintenant... vous allez être surpris, mais j'ouvre Roi 10, mais pas Roi 9 au cutoff. Ouais, moi, je l'ouvre, mais... Ça dépend, ça dépend, bien sûr, de big range. De deep, je l'ouvre. Je vous demande, de deep. Vite fait. Roi 9, je ne l'ouvre pas, je l'ouvre Roi 10. Ça, c'est mon range manager pour le cutoff, donc, en principe, de manière standard, je l'opop. C'est un peu le bad range, mais on y est. Tu n'as pas 40 blindes. Je n'ai plus de 40 blindes, Chris. Ouais, j'ai moins de 40 blindes, alors peut-être que c'est ça qui m'a... En fait, moi, mes ranges, c'est un peu feeling. Si je le sens, j'open, si je n'ai pas encore... Ah ouais, là, c'est pas... Par contre, c'est pas... J'ai un peu... Ouais, il faut que... Non, ce que tu appelles feeling, c'est... ça dépend de vos adversaires, effectivement. Il faut quand même que tu aies des ranges devant les profondeurs. c'est en fonction... Voilà, je vais... C'est en fonction de la température, ressenti. Je regarde la main, mon stack, les autres autour, et voilà, c'est un peu mon instinct qui me dit oui, OK, ou non. Ce qui fait que, des fois, je fais des petites erreurs préflop. Parce que, quand même, j'ai l'impression que ça a 3-bet beaucoup. Non, ça a 3-bet pas beaucoup. Ça a 3-bet tous les 36 du mois. C'est un 5 euros. Voler les blindes, c'est cool, quand toi, tu as la 38. Clairement, là, c'est un open. Contre une tape qui se défend. Et en plus, le braquage, ce n'est pas un joueur qui... S'il a une main qui va 3-bet, il va 3-bet, mais ce n'est pas pour le... S'il y avait 3 mecs comme braquage à ma gauche, peut-être qu'on pourrait fold. Mais là... Le braquage, ce n'est pas agro. Le braquage, ce n'est pas un joueur. Là, il n'y en a qu'un. Je pense que, je pense que clairement, on se donne l'open. Ouais. Moi, je pense qu'il faut voler les blindes ici. Ouais, il faut essayer en tout cas. Tout à fait. Donc là, on a fold. On a perdu un joueur à nouveau. 6 et 8 suitées en big blind. Il y a eu un limp, un iso. Un iso. Un iso. Oh, je crois que le fold. Ouais, clairement, on ne va pas payer 2.8, surtout qu'on ne sait pas ce que peut faire GoFast derrière. Il peut arriver que les myclims re-raise. Ensuite... GoFast, il a destaque ou quoi ? Tu disais GoFast ? Il a destaque et l'autre, du coup ? Si tu veux, on va prendre. J'ai bien l'impression. Vous voulez quoi, comme nous ? Ouh... Nice call ! Ouais... Il a quand même collé avec As-5 sur un overrodeur. Franchement, il a chauve comme si ce n'était pas du tout dans sa range de l'indice ou je ne sais pas quoi. Ouais, putain, mais... Il a fait moins de quoi. Ah, des fois, il y a les câbles de freins qui pètent. Alors, ça, on fold. Une petite période de Doron à paire de dames. Donc là, l'open standard 2.2. Pour l'instant, il ne faut pas faire trop cher. J'ai fait 2.5. Ça peut être justifié si avant, les mecs calling ne vont pas regarder le sizing ou le pull me tout coller. J'ai fait 2.5 en me disant que de toute façon, je ne pourrais faire pas très cher que personne ne se rendrait compte de... À l'indice, quoi. J'ai changé de table, en plus. Ouais, je me suis... Ouais, je me suis... Il y a Pchit Leader d'ailleurs. Ouais, Pchit Leader, ouais. Exact. C'est pour ça qu'il n'est pas là cette semaine. C'est comme ça, on va pouvoir parler de lui. Ses clés limites. Bon là, quand il me voit open 2.5, je pense qu'il a dû folder As-Valet. Ouais, je pense que j'aurais fait moins cher pour vraiment pas donner d'indice parce que quand il arrive, qui est UTG, mais... Je pense que le seul joueur à qui je donne un indice, c'est Ryan. Déjà, il connaît mon jeu de base, il sait que UTG, je vais avoir une Ramstrong et en plus, je fais un sizing qui ne correspond pas à ce que je fais normalement en cette profondeur-là. Bon, il n'y avait que... Ça ne s'inquiète pas trop. Ouais, il n'y a que lui qui s'inquiète à la table. Donc, c'est pour ça que je me suis permis de le faire. Bon, là, c'est un fold quand on se fait... Il représente... C'est un snap debout sur la table, on lui dit « Viens mon agneau ! » « Viens mon agneau ! » « Good luck mon agneau ! » « Viens mon agneau ! » « C'est quand tu as carré ! » « Oui, c'est ça ! » « C'est pas deux dames préflop ! » « Attention ! » « Ça passe ! » « On prend un magnifique pot de 60 blindes ! » « Ça te remet bien ! » « Ce qui représente 750 000 ! » « Là, on n'est pas mal ! » « J'étais en train de regarder les blindes, je pense qu'on a dû passer les... passer les... les ITM, je pense, non ? » « Peut-être pas, non ? » « Je ne sais pas, non ? » « Non ? » « Peut-être pas, non ? » « Oui, c'est vrai que ça commençait dans les 6 000, 12 000, peut-être pas. » « C'est vrai que ça aurait été bien de le savoir, ça. » « Alors, on a un open de Pchit... » « Oui, vu comme tu t'es envoyé en l'air, à mon avis, soit c'est bien après, soit c'est... « On est encore... » « Bien avant la bulle, bien avant... » « Donc ça, c'est le joueur qu'on vient de déstacker, là. On a un open 2X de Pchit Leader, donc qui est Ryan, notre collègue. » « Oui, on va faire folder, même si je pense qu'il est en tilt, il peut avoir une e-tout ici. » « Oui, il nous a quand même montré à ce point la main d'avant, donc... » « Oui, mais là, il est peut-être en tilt, mais bon, on ne va pas coller, quand même. » « Pas trop se level, non plus. » « Oui, voilà, il est en tilt. » « Oui, léger tilt. Légère fissure. » « Voilà, il veut finir. Il a une e-tout ici. est-ce qu'on ouvre ça face à un reg ? » « Moi, j'aurais tendance à penser que oui. » « Je pense aussi. » « Après, il y a beaucoup des fois, moi, je ne connais rien, il y a beaucoup des fois. » « Oui, mais peu importe. Je veux dire, nous, à partir du moment où on a une main suffisamment forte, je vais vous montrer vite fait mon range d'open au bouton. » « Oui, je pense que ça a fait la partie de la range d'open. » « Voilà. Ça, c'est ma range d'open au bouton, en gros. » « Ah oui, c'est pas mal de congo. » « Voilà. Moi, ça ne me dérange pas de jouer cette range-là en position contre des mecs, même si c'est des regs. Parce que les mecs, ils ont deux cartes en main et ils ne vont pas faire de la magie. C'est moi le magicien, en plus. Donc, normalement, ça se passe bien. Donc, là, je serais plus pour un open. Je dis ça, mais j'ai peut-être fold. Mais je serais... Là, pendant notre review, à froid, je serais plus pour l'open. J'espère que j'ai fait. « Tu as fold. Appuie sur T. » « J'ai fold. » « Ah ouais, merde. » « Ouais, mais c'est comme ça. En review, je vous dis ce que je préfère au moment de la review. Là, je pense que ce qui est le mieux à faire, c'est le décès d'open, tout simplement. Tu en penses, Nico, toi ? » « Contre Ryan, qui va... Il n'est pas hyper aggro non plus, donc ça me va d'open. » « Oui, il n'est pas hyper aggro, après, ce n'est pas le client du siècle. » « Oui, ce n'est pas le client du siècle, mais comme tu dis, tu vas jouer en position, tu as hauteur dame. » « Ouais, c'est good. » « David Hick, je te dis à Dame 8. » « Ouais, Dame 8. » « Comment il a pu folder Dame 8 ? » « C'est plutôt rare de folder Dame 8. » « Surtout sans quand personne n'open avant. » « Bon, là, je pense qu'on a largement de quoi. » « Ah, c'est plus de 2.3. » « Ah, j'ai fait un petit peu de tout. » « J'ai fait du 2.2, du 2.3. » « Ne faites pas ça chez vous. » « Oh, ça va. » « C'est pas du 4x. » « Oh oui, non, 4x, je ne ferai jamais. » « Mais bon, après, il faut quand même essayer d'avoir une ligne de conduite, parce que sinon, s'il y a des joueurs un peu malins qui voient ça, ils vont comprendre. « Bon, là, c'est plus ou moins. » « Surtout que tu as rien. » « Il te prenait bien. » « 2.5, c'est fort. 2.2, c'est le moins fort. » « OK. » « Donc là, 2.3. » « Tu peux à peu près voir. » « Tu peux à peu près te douter de ma main. » « Bon, là, on va c'est bête. » « Non, c'est pas c'est bête. » « Il chère ici. » « Ouais, là, j'ai pas c'est bête parce que c'est un board qui connecte quand même bien la range de boutons. Il y a pas mal de draw, 10 valet, dame 10. » « S'il y a pas mal de draw, c'est devant les draws. » « Oui, je suis devant les draws, mais étant donné que je ne les ferais pas fold sur un board. » « Ouais, mais tu prends la value, quoi. » « Ouais, mais si je mise au flop et que je check turn, les mecs, ils vont me bluffer avec leur dame 10, 10 valet. » « Alors que quand je check ici, je peux avoir un roi, je peux... » « Et le mec au bouton, il va bluffer si tu checkes aussi. » « Ah, bah s'il mise, je paye. » « S'il mise, je paye. » « Ah, tu payes. » « Bah, bien sûr. » « Ça dépend du sizing. S'il fait 8.2, s'il fait 8.2, je fold. » « Mais quoi, toi, Nico ? Tu le c-bet ou tu check ? » « Non, non, je check. » « Je check. » « Il n'y a aucune value. » « C'est surtout, on n'a pas de fold equity, je pense, directement. En plus, ils peuvent avoir des rois. » « Ils sont eux. » « Ils peuvent toujours avoir un roi. » « On ne fera pas folder un roi, ça, c'est sûr. » « On ne fera pas folder un œuf. » « Il y a un neuf. » « Et on ne fera pas folder Dame-10, 10-Valet. » « On ne fera pas folder les pocket. » « On ne fera pas folder grand-chose, au final. » « Non, maintenant, je check. » « On fera peut-être folder... » « Je ne sais même pas si on fera folder des SI. » « Tu n'es pas sûr. » « En principe, oui, on devrait faire folder des As-5, des choses comme ça. » « Mais bon, c'est des mains contre lesquelles on va splitter, au final. » « Donc, ça check, turn check. » « Bon, voilà, on va checker. » « Il est possible que j'ai bet, là. » « Term, j'ai bet, ouais. » « Parce que tu vas te faire payer par des draws. » « Là, du coup, les draws ont perdu beaucoup d'équité. » « Et puis, quand ça a checké le flop, on est un peu plus rassuré sur le fait qu'il n'y ait pas de roi, pas de neuf. » « Non, pas de roi. » « Il y en a toujours des rois, mais... » « Ah, mais il peut toujours y avoir des rois et des neufs. » « Mais disons qu'il y en aura un peu moins que quand on commence dès le flop, quoi. » « Je pense qu'il n'y a pas de neuf, quoi. » « Clairement. » « Et il faut toujours avoir... » « Le neuf, sur bas, il l'aurait mettre, quoi. » « Donc là, on partirait sur un petit bet en value protection sur les Dame-10, Dame-Valet, toutes ces choses-là. » « Les rois-trèpes aussi, c'est possible. » « Ouais. » « Attends, ça te va ? » « Ouais, la mise... » « Est-ce que le check, ça vous voit aussi ? » « Parce que j'ai checké, en fait. » « On peut checker, ouais. » « On peut checker aussi. » « Plus de guide, tout le coup. » « Ben, toi, en fait, tu ne représentes pas grand-chose non plus, à part des draws, si tu le mises ici, ou... » « Ouais, si, je ne sais pas. » « Parce qu'un neuf, tu l'aurai bête, donc le check n'est pas dégueulasse. » « C'est vrai qu'il y a un truc que je fais rarement, c'est de me demander ce que je représente aux yeux de mon adversaire. Et ça, c'est une habitude que j'ai prise parce que les mecs ont rarement le niveau de comprendre ça. Mais c'est un truc qu'il faudrait que je fasse de plus en plus, quoi. « Ben ouais, quand même. » « Non, mais le check, il ne me dérange pas non plus. » « En disant qu'en disant, on ne représente pas grand-chose. » « Ben là, en checkant, tu représentes ton terras. » « C'est pas vraiment... » « Alors... » « Le problème, c'est que là, il peut te bluffer pas mal. » « Du coup, quand c'est bet turn, comme ça, Tom, tu ferais quoi ? » « C'est compliqué de payer, quand même. » « Ouais, c'est compliqué parce qu'il y a pas mal de cartes qui vont arriver qui vont faire entrer des draws. » « C'est-à-dire que sur un trèfle, t'es obligé de folder. Sur une dame, un valet, un 10, t'es obligé de fold. » « Sur... » « Ouais. » « Même sur un as, tu seras peut-être obligé de fold. » « Non, pas un as. » « Sur un as, t'es vraiment obligé de call. » « Non, il ne va pas bet ses as, je crois. » « Non, fold. » « Ouais, fold. » « Ouais, je dirais qu'il a souvent une pocket, peut-être paire de 8 ou de 7. » « Quand t'es en 3-way, quand t'es en sandwich comme ça, c'est souvent rarement que tu retiens ce que tu devais. » « À moins d'avoir vraiment de l'équité et... » « Ouais, là, j'ai zéro équité. » « J'ai juste essayé d'amener au show d'armes. » « C'était essentiellement une tentative de vol de blindes. » « Quand je me fais payer deux fois et que le flop arrive, c'est un peu loupé. » « Bon, on laisse tomber, on passe à la suite. » « Père de 2-6. » « Moi, je vais ouvrir. » « Ouais, là, c'est en open, on n'est quand même pas... » « 2.2, 2.2. » « Ouais, 2.5 normalement, même. » « Ouais, mec, il y a 3 blindes, non ? » « Ouais, j'ai en fait 2.3, du coup, comme la main d'avant. » « Je me calme, moi, sur le sizing de bébé. » « Payé par S20-Bas ou S2-O-Bas, je ne sais pas trop quoi. » « S2-O-Bas. » « Comme B12-O-Bas, mais avec un S. » « Hum... » « Bon, là, on va essayer. » « Là, c'est un peu le même principe que la main d'avant. » « Ouais, mais là, t'as perdu de 2, quoi. » « Vraiment, tu n'espères pas d'imploration, quoi. » « T'as envie de prendre le coup direct, mais j'ai perdu de 2. » « S1, c'est quasiment... » « Oui, pareil, oui. » « Qu'est-ce que tu veux. » « Sauf que là, c'est la range de big blind qui touche beaucoup le... » « Ouais, ça touche plus ou moins. » « Il a des 6, il a des 9, il a des 7, 8... » « Il a quasiment tous les 6, il a des 7 et 8, il a des 9, il a même des... « Enfin, il a tous les gutshot et tout qui vont... » « Je vais c-bet quand même, parce que là, tu n'as aucune chance. » « Tu vois, toutes les cartes vont t'emmerder. » « Absolument, toutes les cartes vont t'emmerder. » « Je ne sais pas non plus. » « Moi, je tente un petit c-bet, tranquille, et je vois... » « Je ne sais pas si j'ai c-bet, là, on va dire. » « Moi, je pense que je dis up. » « J'ai décidé de c-bet. » « Ouais, j'ai bien... « J'ai bien quand tu bêtes, ouais. » « Ouais, ça ne me dérange pas. » « Ça ne me dérange pas de me voir. » « Il faudrait être petit, bien sûr. » « Ça a relativement raté la range de S2 au BA. » « Et puis, l'autre, il peut avoir pas mal de draws, et selon les turns, il y a des draws qui vont rater, donc tu vas être tout rassuré. » « Ça va passer. » « De toute façon, je me dis qu'en c-betant... » « Qu'est-ce qui te fait rire ? » « Le bas-voilà de déco. » « Non, mais... » « Ah oui, tu le vois tout le temps. » « Les mecs, il peut avoir aussi des brodois. » « Le mec, il colle par rapport à Jack, il peut avoir des brodois. » « En fait, je voulais revenir sur mon sizing, moi. » « En fait, mon sizing, c'est là, je fais un tiers, et en faisant un tiers pot, je m'offre quand même un risk-reward intéressant. » « Ouais, ouais. » « Donc voilà. » « On va dire, s'il y a un argument, ce serait celui-là, quoi. Faire un tiers là-dessus, et puis quand ils ont raté, ils vont folder tout de suite. « Bon, là, c'est le cas. » « Et puis quand tu es payé, tu n'es pas tout le temps dead. » « Après, tu peux avoir des draws. » « Ce sont les cartes character. » « Ce qu'il y a, c'est que quand on est payé, on n'est pas toujours dead, mais par contre, on... » « Moi, je vais appuyer sur les cartes, sur pas mal de brodois, après, tu vois, sur les brodois, après, je vais appuyer. » « On peut toujours se retrouver river à devoir folder la meilleure main. » « C'est ça le problème. » « Ouais. » « Ouais, mais moi, je vais aussi deux barrels, pas mal de brodois aussi, qui vont arriver. » « Je ne vais pas rester comme ça. » « Ouais, mais alors là, ça devient limite du suicide. » « Il faudrait qu'on voit ça. » « Ça dépend. » « Non, non, je bête une fois, et après, je... » « Ouais, on bête une fois, puis après, on se calme. » « Après, on commence à lâcher l'accélérateur, en appuyant le frein. » « Si j'ai des cartes qui avantagent notre range et qui ne font pas rentrer des gros... » « Bah, si c'est un 2, par exemple, on va deuxième barrel, ouais. » « Bon, tu ne comprennes pas les ranges. » « Il ne faut pas les surévaler. » « Ouais, c'est vrai. » « À ces limites-là, bon... » « Ouais, en plus, si on aborde comme ça, 9-9-6, je ne m'attends pas à faire folder un mec qui a touché stop, de toute façon, globalement. Alors, hop. « Ouais, non, attends. » « Attends, qu'est-ce qui s'est passé, là ? » « Ouais, non, je ne sais pas. » « Non, non, on est dégueulasse. » « Suité, tu défends ? » « Ouais, suité, on peut défendre. » « Ouais, ça aurait été suité. » « Ouais, ça aurait été suité, déjà plus. » « Et lovefoot, avec Girondin qui rentre dans le coup, aussi. » « Ouais, et là, c'est Tom qui est à ma droite. » « Je ne l'avais pas vu. » « Si Tom, il shove. » « Si je parle assez longtemps. » « Si SW Tom shove, je colle, avec cette main. » « 10-2, c'est la Doyle. » « Un foldable. » « C'est toujours moins de deux folds, quand il y a open the lead. » « Open deux fois. » « Non, moi, je ne suis pas partisan de... » « On a une supercote, on colle une et tout. » « Non, j'aime bien quand même que... » « Quand tu es en multi-way, il faut vraiment avoir une main qui se joue à peu près à quelque chose. » « Il y a Ice Cube qui a 17 blindes. » « On s'attend à ce qu'il soit assez strong. » « On a rarement une carte en commun avec lui. » « Oui, je pense que c'est vraiment clairement un fold à la limite 10-2 suité. » « En plus, on dit ça parce qu'il y a 10-2 au flop. » « On s'en fout de ce qu'il y a au flop. » « Voilà, Tom, on ne joue plus rien. » « Au revoir, Tom. » « Bye. » « Merci d'être venu, d'avoir fait trois mains. » « Je me rappelle en plus. » « Tu te souviens si tu avais fait ITM ce jour-là ? » « Non, je n'étais pas ITM. » « Donc, on n'est pas encore dans les places payées. » « Je me souviens, j'avais débarqué à la table. » « J'ai fait « Oh, qui c'est Pschit Leader ? » « Incroyable, on se retrouve les trois à la même table. » « Mais moi, j'ai pris beaucoup de jetons. » « Et puis deux mois plus tard, j'avais buzz. » « Ce qui est ouf, c'est que peu de temps avant Pschit Leader, c'était Braquage qui était là. » « Vous êtes venu me faire un petit coucou à ma table. » « Chacun votre tour. » « Non, parce que c'était une autre table. » « Ta table là où tu étais avec Braquage, elle a cassé. » « Ah oui, c'est vrai que c'était d'autres joueurs. » « On est arrivé avec S2, OBA, Girondin, tout ça. » « Bref. » « Là, on fold. » « C'est d'enchaîner un peu. » « Là, j'ai fold. » « As-9 suité. » « On ouvre, hein. » « On ouvre, non ? » « Est-ce qu'on va payer les chocs de Iron et Federer ? » « Tu fold, là ? » « Ouais. » « Je la raconte. » « Ouais, les mecs, ils ont 9 blindes. » « Ça va non plus. » « Ouais, mais bon, quand on open d'ici, eux, ils vont shove quoi ? » « Ils vont shove à suite, tu crois ? » « Non, mais du coup, ils vont shove moins souvent. » « Ah oui, mais quand ils vont shove moins souvent. » « Oui, d'accord. Ils vont shove moins souvent. » « Mais quand ils vont shove, est-ce qu'il faudra call ? » « Non. » « Voilà. » « Le mec à 9. » « C'est pour la question du profil, mais j'ai plutôt envie de dire oui. » « Ouais, peut-être que je pensera en faveur de... » « Je ne suis pas sûr de l'avoir open, pas du tout. » « On va regarder. » « Je trouve ça tight de ne pas l'open. » « Ouais, je trouve ça assez tight de ne pas l'open. » « Ouais, j'ai passé. » « Si t'approches de la bouche, je pense qu'il va... » « Quoi, t'en penses quoi ? » « Moi, j'aurais open. » « Ouais, moi aussi. » « On doit s'approcher de la bulle. » « Lui, il nous a quand même posé pas mal de problèmes préflop. » « Il y a encore une tonne préflop. » « Il y a encore Ryan qui nous domine en stack aussi. » « On sait qu'il est compétent. » « Angelina, c'est du fiche. » « Mais bon, pareil, ça nous domine. » « Et puis, il y a deux personnes qui sont susceptibles de shove par dessus. » « Valet 4. » « Valet 4. » « Ah oui, t'es un pur style. » « Mais par contre, il fait 3x, du coup, il ne peut plus trop 3x. » « Il s'est commis, il a fait un raise committant. » « Oh ! » « Non, mais quel saloperie. » « Ah, là, là. » « Ah, là, là. » « Bon, GG. » « Ouais, je fold, non ? » « Ah, on fold, ouais. » « Quelle saloperie. » « Ah, tu m'as tué, là. » « Alors, il y a un absent au bouton. » « Ah, moi, je me suis mis à la place du gars. » « Donc, au nombre de fois où j'ai pris des trucs comme ça, c'est merveilleux. » « C'est lui qui est bouton. » « Je pense que c'est un peu limite pour Open, mais ça peut peut-être se faire. » « Non, moi, je fais As-10 suité, mais pas As-10 soft. » « Ouais, j'ai foldé As-9 suité. » « Ah oui, il y a un mec absent, je n'ai pas vu au bouton. » « J'ai foldé As-9 suité. » « Ouais, j'ai foldé As-9 suité. » « Je pense que ce serait logique que je fold. » « Ouais, non, c'est pas très logique. » « C'est l'ego, là, qui a parlé. » « J'ai foldé As-9 suité derrière As-10. » « D'ailleurs, Ryan, il a compris de suite, il t'a collé. » « Iron qui décide de payer. » « Ouais, mais c'est pas sûr que ça fera, Iron. » « Et défendu par Big Blind aussi. » « Du coup, on se retrouve 4-way. » « Un board monocolor. » « Ce qui n'est pas... » « On n'est pas au bout du monde avec cette main. » « Non, si on avait l'inverse, si on avait As-2 carreau, 10 de... » « Je crois que non. » « On n'a pas des masses de... » « Ouais, non. » « À part le 10 de carreau, on n'a rien d'autre. » « Et en plus, ça peut être un out totalement... » « Ça peut être une fausse bonne carte. » « Bah voilà, ça peut être un As. » « Une carte totalement... » « Un out fantôme, quoi. » « S'il y a Valet, Dame, As de carreau. » « Qui peuvent être dans les ranges à la fois de chip leader, de Iron. » « Et peut-être aussi de lui, un peu moins. » « Alors là, ça check au flop. » « Tout le monde check. » « Turn, As. » « C'est déjà beaucoup mieux. » « On est censé avoir des meilleurs As que tout le monde, mais on est en théorie. » « On est hors de As-9, on bat à peu près tout. » « Et As-2... » « Bah, il faut miser... » « Est-ce qu'on mise cher ou pas parce qu'on a 10 de carreau ? » « Je pense qu'on doit miser cher parce que 10 de carreau, comme tu le dis, c'est pas forcément... » « Je pense qu'on doit miser deux tiers potes. » « Tu ferais quoi, là, Tom ? » « Je mise... » « Une grosse moitié pot. » « Ouais, moi j'aurais dit juste moitié pot, mais ouais... » « Genre 6 blinds ou quelque chose comme ça. » « Ouais, ouais. » « Pareil, à peu près. » « Le tiers aussi. » « Ouais, 60%. » « Contre des tirages carreaux. » « On va aller contre... » « Pour que Iron mis 10, vas-y, je mets le reste de mon stack le milieu. » « Ouais, on peut miser à hauteur d'Iron. » « Et Nico... » « Ouais... » « À la hauteur d'Iron, le problème, c'est que... » « Après, si c'est les petites leaders qui se réveillent... » « Ouais, on fait le tout-là en petit shove. » « Ouais, ouais. » « Non, je fais 6 mémés. » « 6 mémés. » « On l'a à peu près, moi. » « Alors, je dirais que j'ai dû faire 5 et demi. » « Oh... » « C'est pas assez cher. » « 3 et demi, qu'est-ce que j'ai fait ? » « Moi, j'ai la dame de carreau, le valet de carreau. » « Je colle tout le temps. » « Ouais, j'ai fait nimp. » « Ah bon, là, à ne pas faire. » « Le carreau, j'en parle même pas. » « Là, je sais pas du tout ce que j'ai fait. » « C'est nimp. » « Payé par Ryan. » « Bon, il a souvent un carreau quand il fait ça. » « Ou peut-être un As. » « Peut-être un As. » « Il peut avoir As-Valet. » « Ah oui. » « As-Valet, As-Dame, oui. » « En plus, il peut avoir As-Valet, As-Dame avec le carreau. » « Sauf qu'avec un carreau, je pense. » « Avec le carreau, en plus. » « Ou alors... » « Ah... » « Ah... » « Bon, bah là... » « Là, c'est les situations... » « On va checker et on va voir selon... » « Ça y est. » « Quand les draws rentrent et que t'es hors de position, je suis toujours emmerdé. » « Il peut même avoir l'As de carreau, en fait. » « Oui, oui. » « Ah oui, bien sûr. » « Il a souvent As-Valet, As-Dame avec le Valet ou la Dame de carreau. » « Ouais, exactement. » « Ou alors carrément l'As de carreau. » « Avec un carreau, quoi. » « Ouais, voilà. » « Il peut même avoir l'As de carreau au top du top, quoi. » « Il peut même avoir flash flopé, tu vois. » « Alors ouais, s'il a flash flopé... » « Ouais, ce serait toujours flash flopé avec... » « Meilleur que toi, oui. » « Oui, qui serait meilleur que toi. » « Il n'a pas de colle 6 et 7 de carreau. » « Il n'a pas de petits connecteurs. » « Ouais, je pars pour un check-fold. » « Je ne pense pas qu'il est très sûr. » « On va essayer de faire une mise petite pour pouvoir nous situer, s'il nous revient dessus ou pas. » « Le problème, c'est qu'on va toujours bet-fold dans ce spot-là. » « Autant c'est connu. » « Tu veux value contre quoi, là ? » « Par exemple, s'il a le Valet de carreau ici, est-ce qu'il va tout le temps te revenir dessus ? » « Ben non, mais s'il paye avec le Valet de carreau, tu te vas du cut. » « À la limite, si on pense qu'il a tout le temps le Valet de carreau, il faut bet pot pour se polariser et qu'il trouve un fold avec le Valet de carreau. » « Il a trop l'As de carreau. » « Il peut avoir pas mal l'As de carreau. » « Lui-même, il peut avoir l'As de carreau. » « C'est sûr et certain qu'il ne le foldera pas. » « Parce que pour moi, il y a quasiment une chance sur deux qu'il ait l'As de carreau. » « Ouais, c'est ça. » « Parce qu'on a une chance sur deux. » « Parce qu'on a une chance sur deux. » « Parce qu'on a une chance sur deux. » « Ouais, c'est ça. » « Et il reste plus l'As de carreau dans la main. » « T'as raison, il doit avoir pas loin d'une fois sur deux l'As de carreau en réalité. » « Donc, il a une range beaucoup trop faible. » « Quand il n'a pas l'As de carreau, il a le Valet ou la Dame. » « Ouais, c'est clairement un check-fold. » « Tu sais ton problème ? » « C'est le sizing. » « Ouais, je pense que pour value contre les carreaux, il faut faire plus cher. » « D'ailleurs, il me semble qu'il m'avait dit qu'il avait… » « Attends. » « Il me semble qu'il m'a dit qu'il avait As d'âme de carreau. » « Il a floppé les Nats. » « C'est exactement ce genre de main sur lesquelles je vais. » « Il a floppé les Nats et il s'est contenté de payer. » « Alors, tu vois, à sa place contre toi, je pense qu'il aurait mieux valu jouer misé cher. » « Après, il se dit peut-être que tu as le Valet de carreau. » « Il a le même raisonnement ici. » « Il vaut mieux que tu tente de se polariser vraiment. » « Si tu veux que tu te veilles. » « Ouais, après, le truc, c'est que j'ai bien identifié sa range. » « Peu importe le sizing, là, j'aurais foldé tout. » « Là, le truc, quand on est à la place de Ryan et qu'on a As d'âme de carreau, ici… » « Non seulement on a l'As de carreau, mais en plus on a la dame. » « Tu vas rarement te faire payer, mais le peu de fois où tu vas te faire col, il vaut mieux faire petit, je pense. » « Un quart pot, même plus petit que ce qu'il a fait. » « Ouais, je ne sais pas si j'aurais payé, même… » « Ouais, tu n'aurais peut-être pas payé, mais bon… » « Après, s'il fait trois blindes, peut-être… » « Combien il fait, River ? » « S'il fait trois blindes, River, peut-être que je vais être tenté de… » « Je ne sais pas. » « Il faut faire plus. » « Il faut pas. » « Il faut faire encore plus petit, alors, ouais. » « Ah bah, si tu checkes, oui, il va prendre zéro. » « Une bébé, tu sais. » « Bon, allez. » « On poursuit. » « On va peut-être s'arrêter bientôt, d'ailleurs. » « On a fait bientôt 45 minutes, j'ai l'impression. » « Ouais, on va encore quelques coups et on arrête. » « Ouais, encore quelques mains. » « Roi-2 off. » « Je pense que c'est plutôt un fold, clairement. » « Un fold, si. » « Dame-7 suité. » « Dame-7 suité en BBB. » « J'ai plutôt envie de limper, mais après, si le mec est aggro et tout revient de plus, c'est chiant. » « Non, il est pas aggro, il est juste nul. » « Ouais, il est juste nul, je suis d'accord avec toi, mais je préfère raise du coup. » « Ouais, mais il a quand même énormément payé pré-flop depuis tout à l'heure. » « Le problème de raise, c'est pour qu'il fold et prend le pro tout de suite. » « Ouais. En fait, le problème de raise, s'il te colle l'unitou, tu vas faire grossir le pro pour ne pas avoir en charge. » « Ouais, je suis parti sur un lim-call, alors du coup. » « Moi, je pense que le lim. Et en plus, il y a vraiment ISO. » « Ah ! » « Avec l'ISO bien cher. » « Du coup, l'ISO, il fait bien cher. Du coup, ça a dû m'aider à fold. » « C'est ce qu'il faut. » « Je pense que si tu as les Dame-8 suité, je colle, mais Dame-7 suité, ça ne va pas les quinte. » « Ouais, puis on ne s'attend pas à ce qu'il fasse un sizing comme ça, vraiment avec des merguez. » « Non. » « Ouais. » « Si tu l'as identifié comme style, il ouvre une espèce de strong, normalement. » « Ouais. » « Attention, tu n'as pas la profondeur pour cette mine ici. » « Ouais, il n'y a rien d'autre à faire que de fold. » « Ouais. » « Un petit 3 mètres de pchit leader, on va regarder ça. » « Ah oui, ça me dit quelque chose cette mine. » « Il fait un quart pote. » « Un quart pote avec pas des dros quand même. » « Entre un quart et... » « C'est payé. » « Le Valétern, qui n'est pas bon du tout. » « Ouais, ça ne vous rappelle rien ce coup. » « Oui, je rappelle très bien. » « 18 au turn. » « C'est payé, monsieur. » « Happy River, c'est payé, monsieur. » « Aïe, aïe, aïe. » « Et Ryan qui n'ira pas plus loin. » « On a beaucoup discuté de ce coup. » « Lui, il n'était pas d'accord. » « Moi, je trouvais ça que c'était pas le bon mec à 3-bet. » « Et voilà, on en avait parlé. » « C'était pas le bon profil à 3-bet. » « Après son play, River, t'es un peu bloqué. » « Oh oui, non. » « Parce que si tu checks, il peut de bluff souvent. » « Il a quand même des rois... » « Contre un débile pareil, t'as énormément de value. » « Il peut avoir des rois X qui vont payer encore. » « S'il a fait deux paires, roi 3, roi 9, roi Valet, n'en parlons pas. » « Trois, je pense qu'il va dans sa arène. » « Ouais, il peut avoir ça. » « Il peut avoir des brelons de 9, des brelons de 2. » « Il y a une tonne de value. » « Ouais, mais il y a pas mal de mains qui vont peut-être 3-bet la turn. » « On est quand même... » « On est quand même... » « On a un demi pot-size-bet river. » « Le mec, s'il a flush GG. » « En gros, c'est ça, l'idée. » « Tu peux revenir au flop ? » « Ouais, il faut qu'il mise pas assez cher. » « Flop, il fait tout petit, il fait 28%. » « Ouais, c'est un board assez drouille, je pense. » « Il fait à peu près 30%. » « Parce que s'il fait plus cher, peut-être qu'il peut tout envoyer à la turn. » « On était pas obligé d'attendre la river. » « Ouais, on peut être pas quand même. » « S'il fait 10, là, s'il fait 10, ça attasse, non ? » « S'il fait 10, il y a un peu moins de 40 au pot. » « Il y aura 43, ça ferait un petit overbet. » « Ouais, voilà. Il pourra shove la turn. » « Si ça tombe, quand même. » « Ouais, s'il fait 10, il lui reste 48. » « Après, je pense que le pot fait 40. » « Enfin, le plan, c'était pas de toucher sa gutshot non plus, quoi. » « Ouais, c'est ça. » « Ouais, je vois ce que dire. Il essaie de bluffer pour pas cher, mais bon. » « Le plan au flop, c'est d'essayer de lui faire folder ses hauteurs as, je pense. » « Ouais, mais vraiment, quand tu fais ce sizing, tu montes vraiment pas beaucoup de force. » « Est-ce que tu vas faire un sizing comme ça ? » « Ça a touché le roi, par exemple. » « Bah oui. » « Ah ouais ? » « Ce roi 9-2 avec deux trèfles, tu fais aussi petit. » « J'ai deux rois, j'ai deux as là-dessus. » « Bah ouais, c'est ça. » « On a un gros gros avantage de range. » « Non, mais je parle du sizing. » « Toutes les nuts. » « Tu vas faire ça, c'est à Roi-Dame, tu vas faire petit. » « Non, on peut avoir. » « Oh, je parle au flop, je parle pas à turn. » « Roi-Dame, t'es pas nutsé quand même. » « Non, mais je fais pas un quart, je fais au moins un tiers. » « Roi-Dame, t'es pas nutsé ici, pas du tout. » « Surtout au turn. » « Non, mais je te parle du flop. » « Reviens au flop. » « Hop, t'as Roi-Dame. » « Tu es aussi petit ? » « Pas forcément parce que t'es pas si fort, tu vois. » « En fait, on mise avec notre range ici. » « Non, mais... » « Moi, j'aurais fait légèrement plus cher. » « J'aurais fait, je sais pas, 7 au moins. » « Quelque soit un 1. » « Là, tu montes vraiment pas beaucoup de fort. » « Tous les tirages, ils vont jamais coller. » « Même un A6 ici, il peut coller. » « Moi, ça me dérange pas trop le sizing qu'il a fait. » « Parce que bon, quand on... » « Là, il peut avoir As-Roi de trèfle. » « Quand t'as As-Roi de trèfle et que t'as pas besoin... » « On a vraiment toutes les notes, c'est-à-dire As-As, Roi-Roi, As-Roi de trèfle. » « De payer avec genre 2-6-6. » « Mais même s'il a Dame-Valet, t'as 2-6-6. » « Le mec, il envoie un deuxième barrel. » « Toutes les ternettes en merde. » « Non, mais après... » « Là, pour lui, pour sa main, elle était pas du tout dérangeante. » « Ce que je veux dire, c'est qu'un sizing petit, tu dois quand même faire. » « Bon, voilà. En tout cas, ça s'est terminé comme ça. » « Je sais pas s'il pouvait faire un... » « Nico, c'est pas toi qui avais dit qu'il fallait peut-être shove la turn, mais... » « À part s'abstenir de 3-bet light... » « Je me rappelle plus de cette année. » « Toi, t'aurais fait quoi ? T'aurais shove la turn ou t'aurais peut-être payé plus cher le flop ? » « Non, j'aurais pas shove la turn. » « Déjà, je pense que t'aurais pas 3-bet light. » « Normalement, un code saut de profil, non. Avec le stack qu'il a... » « C'est surtout principalement là, je pense qu'il y a... » « C'est vrai. Derrière, il fait ce qu'il va faire, mais il fait rien. » « Une fois que t'as 3-bet préflop, je pense que sa line, elle est convenable. » « Oui. » « Mais voilà. » « Tu te dis que l'autre, il a pas un flush draw, quoi. » « Tu payes pas 18 BB, flush draw, quoi. » « À 18 BB, c'est... » « C'est combien, c'était pas... » « Combien de tiers, je me rappelle plus. » « Il a de la turn. » « Il fait 30% flop. » « Pourtant, quoi. » « Turn, il fait... » « Je sais plus combien. » « 18 BB, quoi. » « 60. » « Ouais, 66, gros, 60. » « Bah, 66, euh... » « Non, c'est 60. » « Ouais, le mec, il est en position, on va dire. » « C'est 63 ou un truc comme ça, non ? » « Ouais, mais l'autre, il a même pas... » « Non, il a pas la cote, il a pas la cote. » « Après, il a le... » « Ah oui, s'il a le 10, ça lui fait... » « Il a 10 et 6, ouais, il a un gutshot. » « Ouais. » « Ah non, il a pas un gutshot. » « Ah non, il a gutshot. » « Ah bah, il a gutshot. » « Ça rajoute un peu d'équité, donc ouais... » « Pas mal d'équité, mais... » « Bon, les amis, je vous propose qu'on se quitte là. » « Je pense qu'on a à peu près tout dit. » « Je pense qu'on a plus review à Shit Leader qu'à Magicris aujourd'hui. » « Ouais, bah c'était bien qu'on ait revu ce coup, parce qu'on en a parlé pas mal sur le Discord. » « Donc voilà, voilà. » « Bon bah écoutez, n'oubliez pas, j'ai oublié de préciser en début de vidéo, mais de vous abonner, d'activer la cloche pour être prévenu de mes prochains lives. » « Le prochain, ce sera dimanche, je pense. » « À moins que je stream demain. » « Peut-être demain pour les free-rolls des séries. » « Allez, sur ce, les amis, à tout bien. » « Portez-vous bien. » « Ciao, les micro-sharks. » « Allez, au revoir. » « Salut. » « Salut. »